Tu veux ma photo ? Madame ? Allo ? Il n'y a personne au coup du fil ? Faut réfléchir, McClane. Faut réfléchir. Hey, McClane, tu as écrit mes textes pour ce soir, non ? C'était pas moi de le faire, c'était la prod qui devait le faire. Allo ? Allo ? Quelqu'un vous dit fil ? Monsieur Richard, au revoir ! Qu'est-ce que vous connaissez ? Monsieur Harrison Ford ! Monsieur Benfletlet ! Félicitations et pas de mal de ses présents en fait. Merci, c'est super de vous retrouver tous ce soir pour fêter ce 30e anniversaire ensemble de ces films absolument cyclés. On a bien grand plaisir à le faire et d'en trouver Luc aussi. Mon copain Luc avec la vraie... On a fait la guerre ! On s'est bien marré, qu'est-ce que vous connaissez ? Et puis alors ? Et puis ? Plus t'es bien marré 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 ? Oui, oh bah ! Et je m'envoie ! Les TV Toons tout ça ! On s'est bien marré ! On s'est bien marré ! On s'est bien marré ! Ouais ! Tu veux que je te fasse un gérer ? On s'est bien marré ! Oui ! Vous avez aimé ? Tu faisais Baby Hermann dans le gérer vite ? Oui ! Avec ton gros cigare ! Oui, il y avait un cigare, il y avait un bébé ! Je vous assurez qu'on s'est quand même bien marré ! On s'est bien marré ! Bon ! Souvenez-vous ! C'est la jolie voix de Lorraine Bay ! Oh ! Regardez ! C'est Richard d'Arbois ! Oh oui ! C'est lui ! Elle doit confondre avec Pierre Cardin ! Mesdames et messieurs, j'vous prie d'accueillir vraiment cette talentueuse comédienne, une adorable amie, Céline Montsarrat ! Céline ! Bienvenue ! Bienvenue ! Bienvenue ! Bienvenue ! C'est incroyable ! 30 ans après, vous êtes toujours aussi nombreux ! Peut-être même un peu plus ! Hein ? Non ? Mesdames et messieurs, Julien Roberts ! Mais dis donc, il manque pas quelqu'un là ! Oui, c'est vrai ! Comment ? Je sais pas qui c'est ! Ah le doc ! Alors justement, la soirée serait incomplète ! S'il manquait cette grande voix du cinéma, un ami ? Non de tueur ! Je me demande d'accueillir le merveilleux Pierre Asté ! Joc ! Joc ! Etc ! Juan ! amy ! On appelle ça, donc, je vous l'ai déjà dit, un overboard. Ah, alors, ils sont tous là. Salut, les copains ! Je vous aime, tous autant que vous êtes. Je vous aime, tous autant que vous êtes. Je vais manger au restaurant Les Innocents. Il y avait des gens de la Warner ou de la Columbia, qui étaient avec Harrison Ford à table. Les gens de la Warner m'ont reconnu et lui ont dit « Hey, this is your French voice ». Et il avait « Hey, come on ». Donc, on a traqué et il m'a dit « Yeah, you've got a good voice ». Il avait une bonne voix. Je lui ai dit « Thank you ». Et donc, je lui ai dit « Écoutez, continuez à faire des films, je suis ravi de vous faire. » Voilà, ça a duré trois minutes. C'est sympa, c'est sympa. Alors, Indiana Jones, « Présumé innocent », « Le fugitif ». Dernièrement, la stratégie Under. L'archéologie et la recherche des faits, et non de la vérité. Si c'est la vérité qui vous intéresse, le cours de philosophie du professeur Tahiri à tout fond du couloir. Sur quel film tu as préféré le doublé, Richard ? Ah, il y a vraiment deux films pour moi qui sont chers dans mon cœur. C'est « Blade Runner ». Formidable. Formidable, je trouve. Enfin bon, c'était la première fois que je le doublais. Et « Witness ». Ah oui. Où il est chez les amis, chez tout ça. Les charpentiers. Voilà. Enfin, on voit qu'il avait été charpentier avant. Enfin, c'est un film formidable. « Peter Ware », « Witness ». Richard Gir, dans notamment « Pretty Woman ». Voilà. Le film « Cultissime », c'est toi, c'est ta voix. Voilà. C'est là que j'ai commencé à doubler Richard Gir. Parce qu'avant, il avait fait des films « Officier, Gentleman » et tout ça. Ce n'était pas moi. Mais il a eu un trou, je crois, dans sa carrière. Et tout à coup, il fait ce film « Pretty Woman ». Et donc, les maisons américaines redemandent des essais sur Gir. Moi, je venais de faire Ford pour la même compagnie, pour le même client. Et cette dame dont on va parler me met sur les essais. Alors que la personne avait dit « Tu ne mets pas Richard sur les essais ? » Parce que, pas à part lui, il vient de faire Harrison Ford et tout ça. Et en fait, elle me met sur les essais, avec des numéros. Et ils me choisissent, moi. Et on me dit « C'est qui ? » « C'est Richard Darmoire ». Et est-ce que vous vous êtes rendu compte, pendant le doublage, que ça allait être culte ? « Pretty Woman ». Ah oui, oui. C'était vraiment bien. Ah oui. Moi, j'avais bien aimé le film. Ah oui. Avec Julia Roberts, c'est tout. Cette connivence, l'histoire. Oui, oui, oui. Donc, c'est comme ça que j'ai démarré « Réchargir ». Et que j'ai continué après. « C'est pas vous qui le regardent, c'est moi. » « Non, les magasins, ils sont pas sympas avec les gens. J'aime pas ça. » « Les magasins ne sont jamais sympas avec les gens. Ils sont sympas avec les cartes de crédit. » « Très bien. Arrêtez du côté. » « Jetez votre chewing gum. » Patrick Swayze. « Patrick Swayze. » « Dirty Dancing. » « Lève la tête. Reste ferme. Reste bien ferme. » « Du spaghetti tombera. » « Regarde, ça, c'est mon espace de danse. Et ça, c'est ton espace de danse. » « Le magnifique Ghost avec Demi Moore. » « Écoutez, Solvay Ferguson est un vrai con. Je le connais depuis plus de cinq ans. Il croit toujours que je m'appelle. » « Quoi, jetez-vous ? » Liam Neeson aussi. Alors, dans Love Actually. Je retiens ce petit Love Actually qui est culte aussi d'une certaine manière. « Mais oui, c'est vrai. C'est des très jolis films. » « Très jolis rôles, ça. » « Très jolis rôles. » « Ce père de famille. » « Absolument. » « Très touchant. » « Oui, c'est vrai. » « Jeff Godblum avec la mouche. » « Oui. » « Jurassic Park. » « Oui. » « John, le genre de contrôle que vous tentez n'est pas possible. » « Écoutez, il y a une chose que l'histoire de l'évolution nous a apprise. » « C'est que la vie ne peut pas être contenue. » « La vie prend le large. » « La vie conquiert de nouveaux territoires. » « Elle renverse toutes les barrières. » « C'est parfois pénible. » « C'est parfois dangereux. » « Mais... » « Enfin, c'est comme ça. » « Thomas Francis Wilson dans « Le retour vers le futur. » » « Ça, c'était super. » « Culte. » « Les fans, qu'est-ce qui m'en parle de ça ? » « C'est super. » « Je me faisais tuer si je ne t'en parlais pas de ça. » « Allo, il y a quelqu'un ? » « Mais qu'est-ce que tu fous ici ? » « Piff. » « C'était à toi que je parle des sourds McFlan, espèce de crème anglaise ? » « Oh, salut, bêf. » « Salut les gars, ça va ? » « Alors McFly, t'as fait ma rédac ? » « Euh... » « C'est-à-dire que je me suis dit que puisqu'on ne devait pas la rendre... » « Allo, allo, il n'y a personne au bout du vide. » « Il faut réfléchir, McFly, il faut réfléchir. » « Oui, d'accord. » « Ah, formidable. » « Oui, oui, mais ça, c'est les rôles de composition. » « C'est amusant, ça, pour vous. » « Mais c'est ça qui est formidable dans le doublage, pour moi. » « Grâce à cette dame, Jenny Gérard. » « Parce que moi, j'étais un jeune premier au départ. » « Lambda, disons. » « Enfin, « Lambda. » « Un jeune premier. » « Pas longtemps. » « Mais elle a eu l'idée de me mettre sur des rôles, mais différents. » « Avec une palette comme ça, formidable. » « Et grâce à ma tessiture de voix, je pouvais monter, descendre et tout. » « C'est vrai que tu as une large tessiture vocal, hein. » « Oui, voilà. » « Très large. » « On va en parler quand tu le fais. » « Et voilà, cette personne, Jenny, a eu l'idée de me mettre sur des rôles complètement différents. » « Différents. » « Je la remercie, parce que voilà, quel bonheur de faire une doublage. » « Parce que là, vraiment, tu t'amuses, tu te... » « Je m'amuses. » « Tu n'es pas simplement dans ce joli timbre magnifique. » « Et puis Stallone, qui est doublé par Alain Dorval, c'est la voie officielle. » « Tu l'as quand même fait dans Demolition Man. » « Oui. » « Et tu avais commencé à le faire... » « Le premier film, c'était Tango et Cash. » « C'est ça, Tango et Cash. » « Voilà, il voulait changer de voix. » « Pourquoi, d'après toi ? » « Parce qu'il est plus lourd dans ces films-là ? » « Non, 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 c'est parce que c'était devenu une caricature avec les guignols, etc. » « Ah, donc ils avaient envie de... » « Et dans ce film, il était en petites lunettes armaniques au star et tout. » « Et bon, la maison de doublage, pas la maison de doublage, les clients ont dit, il faudrait changer de voix, qu'il ait une voix plus chic, etc. » « Je ne suis pas persuadé que c'était une très bonne idée. » « Fureur des croissants. » « Allez, il faut se tirer d'ici. » « D'accord. » « Content d'avoir été en tôle avec toi. » « Eh, je ne voulairai jamais ces moments dans les douches. » « Cache, écoute, si la rue devient trop dangereuse pour toi, va au club appeler Cléopatra. » « Demande une fille nommée Catherine. » « Elle saura me trouver, d'accord ? » « Charles Zonneuger également. » « Oui. » « La voix officielle est aujourd'hui Daniel Beretta. » « Oui. » « Mais c'est Conan le barbare, c'est toi. » « Conan le barbare, Commando, tous les premiers films. » « Tous les premiers films, c'est toi qui a démarré Schwarzy. » « Mais au bout d'un moment, ce n'était plus possible. » « Je ne pouvais pas faire Schwarzy et Stallone et Harrison Ford. » « Tout ça était un peu dans les mêmes timbres. » « Il fallait bien... » « Je ne pouvais pas tout faire. » « Je n'ai jamais su le faire. » « Personne, pas même toi, ne se souviendra si nous étions des hommes bons ou mauvais. » « Pourquoi nous nous sommes battus et pourquoi nous sommes morts ? » « Georges Clunet, doublé également par Samuel Labarthe et Patrick Mellery. » « Tu l'as fait aussi dans plein de films, notamment dans Une nuit en enfer. » « Une nuit en enfer. » « Un beau jour. » « Un beau jour. » « Un film formidable, celui qui l'avait réalisé. » « Oui, parce que c'est un excellent réalisateur. » « Un excellent réalisateur. » « Voilà, je l'ai fait trois fois. » « Mais lui, avec plaisir aussi que je l'ai fait. » « Et en dessin animé, c'est là où on s'aperçoit, entre autres, de l'immense comédien que tu es. » « Merci. » « Elle est extrêmement riche, ta carrière en dessin animé. » « Alors, Albator, c'est toi. » « Oui, ça a démarré. » « Albator. » « Culte. » « Albator. » « Le génie dans Aladdin. » « Mon Dieu, quelle performance, ce génie. » « Ah, c'est un des doublages dont je suis le plus fier. » « Le plus fier. » « Oui. » « Voilà. » « Il y a eu une rencontre avec Ginny Gérard et il y a eu une rencontre avec Disney. » « Ah oui. » « Et Disney, voilà. » « Ils m'ont aussi donné des personnages magnifiques. » « Oui, parce que... » « Dont le génie. » « Pourtant, il y avait eu des essais. » « Tout le monde était passé sur les essais, les imitateurs, tout le monde. » « Et j'ai eu la chance d'être choisi à Burbank sur ce rôle extraordinaire. » « C'est incroyable ce que tu fais sur le génie. » « Parce qu'il y a des ruptures de jeu sans arrêt. » « Bonsoir à tous. » « Ravie de vous revoir très, chers amis. » « D'où tu viens ? Comment tu t'appelles ? » « Euh... Aladin ? » « Aladin ! » « Salut Aladin, bienvenue dans notre émission. » « On peut t'appeler Al. » « Si tu veux jouer à Kilt ou Double, voilà déjà le Kilt. » « Et voilà... » « Mon dos ! » « Buzz l'éclair ? » « Buzz ! » « Salutations. » « Buzz l'éclair, je viens en paix. » « Et oui, formidable. » « Voilà, formidable rôle aussi. » « Qui est doublé. » « Enfin, la voix originale, c'est Tim Allen. » « Oui, c'est ça. Tim Allen. » « En dessin animé, on apporte plus peut-être sa création et son propre talent, enfin sa propre fantaisie que dans des rôles où on double des personnages de chair. » « D'accord. » « Là, j'essaye d'être vraiment le plus près possible du comédien, de respecter le comédien, de respecter le metteur en scène. » « Je me considère, moi, en fait, comme un excellent faussaire. » « Hum... » « Un faussaire, un peintre qui fait des tableaux dont on ne reconnaît même pas si c'est l'original. » « Il faut passer au carbone 14 pour voir si la copie est tellement bonne que ce sont vraiment des artistes peintres. » « Donc, j'estime être un bon faussaire et donc quand même un bon comédien et un bon artiste. » « Ah oui, ah oui. » « Tu prouves qu'il faut être comédien. » « Ah, il faut être comédien, bien sûr. » « On ne peut pas faire de doublage si on n'est pas comédien. » « Non, absolument. » « L'autorité locale, voilà qui tombe vraiment à pic. Je suis Buzz Leclerc, rendueur de l'espace, protection universelle. Mon vaisseau s'est écrasé ici par erreur. » « Regardez, il y a eu deux cambriolages de compagnies pharmaceutiques cette semaine. Il n'y a pas eu de blessés. Mais des produits toxiques ont été dérobés. » « Auriez-vous quelques soupçons, monsieur ? » « Il n'y a qu'une façon de le savoir. » « Je sens que je vais devoir annuler votre rendez-vous avec la jeune actrice, monsieur. » « Quelle est ta plus belle expérience de doublage ? Si tu devais en citer qu'une. Celle qui t'a le plus amusé ou le plus marqué ? » « Je pense que ce serait quand même le génie d'Aladin. » « Celle qui m'a le plus marqué. Un des rôles dont je suis le plus modestement fier d'avoir fait, Buzz. » « Il y a un personnage que j'aime beaucoup réécouter, c'est dans Hook. » « Ah oui, d'accord. » « Dustin Hoffman, qui fait le Capitaine Crochet. » « Mais oui ! » « Et chaque fois que je retourne dessus, je dis, c'est pas mal ce que j'ai fait. » « Ça m'a beaucoup pu faire ce rôle de composition. » « Et toi aussi, je vois. » « Comment as-tu fait pour rentrer à nouveau dans ces superbes collants, mon cher Peter ? » « Rendez-moi mon fils maintenant et je vous laisse libre vous et vos hommes. » « Pourquoi tu ne t'adresses pas directement à lui, Jack ? » « Je vais te demander quelque chose, mon fils. » Le fait, Richard, que tu sois parti en Guadeloupe, ça t'oblige quand même à sélectionner aujourd'hui tes doublages. » « Oui, bien sûr. Je suis loin maintenant. » « Donc je ne rentre que pour les grands projets, en tout cas en doublage ou pour tourner. » « Je ne rentre que pour les grands projets. Je ne fais plus maintenant de téléfilm ou de guest dans les séries, etc. » « C'est un peu difficile. » « Tu es loin. Mais Énergie, dont tu es la voix officielle, ainsi que la chaîne Énergie 12, a voulu absolument te garder. » « Oui. » « Et je crois, tu vas me dire si je dis des bêtises, mais qui t'ont carrément installé un studio en Guadeloupe. » « C'est formidable. » « Parce que je l'aurais découté, je ne veux pas revivre en Guadeloupe. » « Donc je pensais, au bout de 20 ans, peut-être qu'ils allaient dire, ça a été une très belle collaboration. » « Merci, au revoir. » « Non, 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 non. » « Et puis 20 ans, c'est comme ça. » « Extraordinaire. » « Incroyable. » « Donc tu es vraiment devenu une Énergie. Ta voix, elle est complètement rattachée aujourd'hui à Énergie. » « Je pense, oui. » « En plus, c'est devenu la première radio de France. » « Très belle radio. » « Oui, oui. » « Tu es également la voix d'émission phare sur TF1, comme « Danse avec les stars. » » « Et oui. » « Et du coup, ça t'a rendu très populaire aussi, ça. » « Aussi. » « Ça a contribué, cette popularité. » « Et oui, bien sûr. » « Ce sont les émissions populaires qui sont regardées. » « Et voilà. » « On a eu l'idée de me demander de faire la voix de cette émission. » « Et effectivement, on m'en parle beaucoup. » « Oui. » « Est-ce qu'on te reconnaît dans la rue ? » « Est-ce que quand tu vas faire tes courses ou au téléphone ? » « Oui. » « Maintenant, là, depuis une dizaine d'années, quelquefois, je rentre au restaurant. » « Je peux avoir une table pour une personne. » « C'est tout ce que j'ai dit. » « Vous ne faites pas des voix, vous, pour le cinéma, tout ça. » « Oui, il y en a qui trouvent. » « Ah, il y en a qui trouvent. » « Il y en a qui se trouvent. » « Oui, Bruce Willis. » « Non, c'est pas moi. » « Oui, ils reconnaissent ma voix. » « C'est fou. » « C'est très étonnant. » « Et alors, petite question féminine, on va dire. » « Est-ce que ça t'a servi avec les femmes ? » « Parce que c'est très charmant, une voix comme ça. » « Ça faut demander aux femmes. » « Oui, je pense qu'une belle voix, ça. » « Ça aide. » « Même une femme qui a une belle voix, de toute façon, la voix, c'est quand même très important. » « La communication. » « Donc, même si on ne voit pas la personne, on peut être séduit par une voix. » « Quel conseil tu donnerais à tous les fans qui t'admirent et qui veulent faire ce métier ? » « Tout d'abord, de ne pas s'occuper de leur voix. » « De ne pas faire de la voix. » « Surtout pas. » « Et voilà. » « Parce que Bourville avait sa voix. » « Il faut de tout dans le monde du spectacle. » « Donc voilà, de prendre des cours de comédie, d'aller vers la comédie, d'être un bon comédien d'abord. » « Alors Richard, il est temps pour nous de passer à l'impro libre. » « Et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. » « Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer et d'oublier ce qu'il faut oublier. » « Je vous souhaite des passions. » « Je vous souhaite des silences. » « Je vous souhaite des chants d'oiseaux au réveil et des rires d'enfants. » « Je vous souhaite de résister à l'enlisement, à l'indifférence, aux vertus négatives de notre époque. » « Je vous souhaite surtout d'être vous. » « Jacques Baillet, c'est pas de moi. » « Je vous souhaite desigences. » Sous-titrage ST' 501